Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de la suite de la chambre de Clémentine. Et donc, cette fois-ci, je me suis occupée du matelas. Donc, pour faire le matelas, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de prendre la longueur et la largeur du lit et de couper deux rectangles. Voilà, un pour le bas, un pour le haut, et deux rectangles sur le côté. La seule contrainte que j'ai eue, c'est qu'en fait, c'est un lit artisanal et les planches ne sont pas forcément extrêmement droites. On ne le voit pas, même à l'œil nu, on ne le voit pas. Mais quand je mesure avec la règle, l'écartement qu'il y a entre ici et là et l'écartement ici et là, il y a un centimètre d'écart. Donc, c'est quand même pas mal. Imaginons là que ça fasse 28 centimètres, mais ici, ça ne fait que 27 centimètres. Donc, du coup, je me suis posé la question de savoir comment faire. Je suis restée sur la dimension la plus petite parce que je n'allais pas faire en sorte que le matelas rentre à un endroit mais ne rentre pas autre part. Donc, du coup, j'ai tout calculé avec la plus petite dimension. Donc là, je vais vous montrer des photos pour vous montrer justement comment j'ai procédé. Donc là, on voit en fait l'assemblage du matelas. Donc voilà, j'ai assemblé les parties ensemble. Une fois que tout était assemblé, j'ai simplement rembourré. Donc en rembourrant, ça donnait un peu, comment dire, un aspect gonflé du matelas. Alors, pour faire le matelas, je me suis inspirée en fait de vidéos d'artisans qui réalisent des matelas à l'ancienne. Donc en fait, ils les font vraiment gonfler comme cela. Et ensuite, ils réalisent un bourrelet tout autour et un capitonnage. Donc, j'ai fait à peu près la même chose sur ce petit matelas. Alors bien sûr, moi, je ne suis pas spécialisée dans la confection de matelas. Mais je me suis, on va dire, inspirée de ce que j'ai vu un peu partout sur ces vidéos d'artisans qui réalisent justement ces matelas à l'ancienne. Donc, voilà ce que cela donne. On a maintenant un matelas qui est bien plat avec les petits capitonnages. Donc là, j'ai pris une aiguille qui pouvait traverser toute la hauteur. Donc là, ce n'est pas vraiment un bourrelet mais on va dire que ça y ressemble un peu. Voilà. Et la chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'en fait, le tissu se rétracte un peu. C'est-à-dire qu'en mettant ici cette espèce de bourrelet, en faisant le capitonnage, ça a contracté un petit peu le tissu. Donc, du coup, il me reste, là on le voit, je peux quasiment mettre deux doigts, il me reste ça comme espace. Ce qui voudrait dire que la prochaine fois que je réalise un matelas de poupée, il va falloir que je prenne en compte ce petit indice où le tissu se rétracte puisqu'en fait, on perd quand même pas mal parce que j'avais vraiment mesuré d'un bout à l'autre. Bien sûr, j'avais ajouté les valeurs couture mais quand même, voilà, on a cet effet-là. Bon, alors après, ce n'est pas grave, c'est un matelas de poupée. La poupée ne va pas m'en vouloir mais c'est vrai que pour le prochain, je pense, le prochain lit, je calculerai un petit pourcentage, je rajouterai un pourcentage pour qu'en fait, ça aille vraiment pile poil en haut et en bas et puis sur les côtés aussi. Donc, comme dit, le souci, c'est qu'en fait, le lit n'était pas totalement droit donc du coup, déjà, ça, je ne pouvais pas y faire grand-chose mais ce petit aspect-là. Alors, pour le choix du tissu, donc on m'a expliqué qu'on prenait du coutil. Donc, j'ai acheté du coutil. Alors déjà, là, c'était assez compliqué parce que je voulais trouver un site où j'avais du coutil mais je pouvais aussi acheter pour faire mon aigre d'eau et faire les coussins et le traversin parce qu'il faut savoir que le coussin et le traversin ne sont pas faits en coutil puisque c'est assez rigide. Donc, du coup, j'ai dû choisir un tissu qui était aussi rayé puisqu'à l'époque, ils étaient rayés mais en coton beaucoup plus souple. J'ai volontairement voulu commander sur un même site pour éviter les frais de port parce que je n'allais pas avoir un site pour les dredons, un site pour le matelas, un site pour les coussins, etc. Donc, du coup, j'ai cherché assez longuement et j'ai trouvé un site qui vendait tout ce que je cherchais et c'est le site Tissus Papy. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Donc, j'étais contente de pouvoir tout trouver au même endroit et ce qui est bien aussi sur ce site, c'est que j'ai trouvé du coutil rayé mais avec des petites rayures parce qu'il faut que ça garde en fait une dimension, on va dire, proportionnelle par rapport à la chambre, je ne pouvais pas avoir des rayures de 2 cm de large ce qui n'aurait pas trop correspondu en fait aux proportions de cette chambre. Donc, du coup, voilà, j'ai pris ce tissu-là et il me semble qu'il y avait différentes couleurs. Moi, je voulais prendre du bleu. Par rapport à mes recherches, j'avais vu qu'on pouvait prendre du bleu, du rouge, je crois, du beige et qu'on pouvait prendre aussi du tissu rose, il me semble. Tout est marqué dans le premier article où j'ai fait la synthèse de mes recherches. Donc, voilà, j'ai choisi ce tissu-là. Je le trouve sympa. Je ne vous montre pas les autres tissus pour l'instant. Ça sera la surprise au fur et à mesure de mes réalisations. Je vous remets les liens de la première partie de la réalisation de cette chambre sous la vidéo. Voilà. La prochaine étape, c'est donc de réaliser le draus. Ça ne sera pas un draus puisqu'on m'a expliqué qu'à l'époque, le draus n'existait pas. On mettait en fait un draus qu'on rabattait en fait sous, qu'on pliait sous lits. Enfin, une sorte de pliage au carré finalement. Donc, je vais faire ça. Non, non. Je ne vais pas faire ça en premier. Je vais d'abord faire les coussins et le traversin. Et ensuite, le draus, ça sera après avec les dredons. Donc, prochaine étape, réaliser les coussins et le traversin. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye, bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?